Tout le lycée de Bagasola et celui de Liwa seront réhabilités et équipés sur fond propre de l'agence américaine pour le développement international USAID. Le projet prévoit la construction de 13 nouvelles salles de classe, deux blocs administratifs, six blocs de latrine, deux parkings, deux locales, une bibliothèque et un château d'eau doté d'un système solaire et la pose de la première pierre par le gouverneur de la province du lac, Mohamed Abbali Salah, annonce le lancement des travaux pour le préfet de Kaya, Ahmad Adam Seyyid, par ailleurs président du comité d'organisation et Moussa Issa Moussa, délégué régional de l'éducation. Cette initiative vient soutenir l'action gouvernementale dans le cadre de l'éducation. Ils ont également exprimé leur gratitude au peuple américain à travers l'USAID à l'égard de la population du lac victime des exactions de la secte Boko Haram. Le représentant de l'USAID, lagueur Routari pour sa part, a d'abord réitéré la volonté de son institution à œuvrer pour le bonheur des enfants tchadiens avant de féliciter le gouverneur du lac pour sa constante implication ayant facilité la mise en œuvre de ce projet. Notre nouvelle donne c'est que changer de cible, c'est-à-dire il ne faut pas que notre cible soit seulement les déplacés, les réfugiés, mais nous avons demandé à tous les partenaires qu'on prend cible toute la population du lac. Le coût global de ce projet est estimé à environ 600 millions de francs CFA pour une durée de trois mois. En rappel, ce projet intervient deux mois seulement après la cinture d'un accord entre le gouverneur du lac et l'USAID visant à soutenir le plan de développement de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !